C'est l'histoire d'un jeune garçon pour qui se marier avec la fille de ses rêves compte plus que tout. Il est fou amoureux de Manjouna, une belle jeune fille. Ce jeune garçon s'appelle Dade. Comme pour lui, l'amour est un engagement pour la vie, il décida alors de s'engager auprès de sa dulcinée. Mais la famille de cette dernière ne semble pas partager cet avis. Ce que Dade ignorait encore, c'est que le père de sa dulcinée envisage précipiter le mariage de sa fille avec l'ami de son fils. Notre fils est un excellent chasseur, un bon cultivateur, il est fort brave. Mais pourquoi ? Écoutez, nous sommes conscients que votre fils est un bon garçon. Nous le savons tous, c'est un bon chasseur, il est un bon cultivateur, il manie à perfection les métiers manuels. Il est un brave garçon, mais ce n'est pas suffisant. Mais, mais, mais dites-moi pourquoi il n'est pas, votre fils n'est pas, comment dire, il n'est pas complet. Ce n'est pas encore un homme complet. Mais que voulez-vous dire ? Soyez plus explicite, notre fils n'est pas un homme complet, mais qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez, nous nous sommes renseignés. Vous êtes une bonne famille, de bonnes personnes, respectueuses, et le cœur inondé d'humilité. Mais votre fils, il n'est pas, il n'a pas suivi une initiation, il n'est pas initié. Ah, je vois maintenant. Et voilà le problème. Beauté, jeunesse, force, agilité et bravoure ne suffisent, hélas pas, d'être un homme complet. Il faut en plus de ses qualités, ravitailler sa formation au cœur des savoirs ancestraux. Je vais quand bien même lui donner une chance de faire sa preuve. Et comme logiquement, on est censé être juste, alors je vais repartir cette possibilité aux deux prétendants. Prétendant, devrions-nous comprendre par là que vous avez accédé à notre requête, que vous avez accepté la candidature de notre fils ? Tout dépendra de ce qu'il va accomplir. Le premier qui dénichera la pierre précieuse dans la grotte d'Angala. Angala ! Angala ! Angala ! Angala ! Mais c'est dangereux ! Ne serait-il pas possible de... Le premier qui dénichera la pierre précieuse dans la grotte d'Angala. Le premier qui rentrera du rituel d'initiation avec cette pierre épousera ma fille. Mais c'est dangereux ! Ne serait-il pas possible de... À présent, ils sont deux prétendants. Bonne chance aux candidats ! Que Dieu et les ancêtres veillent sur vous ! Mais qu'allons-nous faire ? Écoute, je veux que tu te calmes. Eh oh ! Lève tes mains de ma future épouse et tout de suite... Incomplet ! Mais qu'est-ce qui ne marche pas chez toi ? Ouvre bien tes yeux et regarde cette belle jeune femme. Est-ce qu'elle ressemble à l'épouse d'un non-initié ? Dade est révolté. Il prit une décision. Non, Dade, c'est dangereux. Ne le fais pas pour moi. Je le fais pas pour toi, ni pour moi, mais pour nous. Ce que Dade ignorait encore... Des légendes racontent que quiconque s'est hasardé dans cette grotte d'Angala n'est jamais réapparu. C'est un lieu riche qui abrite un champ de pierres précieuses et qui nourrit le rêve de toutes filles du village. Il semble que ces pierres précieuses possèdent le pouvoir d'illuminer la beauté et de revigorer le charme de quiconque la portera. Seulement dans cette grotte, on raconte qu'il n'y a pas que des pierres précieuses, mais bien d'autres choses effrayantes. L'initiation marque le passage d'un statut à un autre. Les techniques dépendent d'une société à une autre. Des rites initiatiques sont un peu comme un baptême spirituel. Et qui dit spirituel, dit aussi exploration des mystères. L'initiation constitue un moment de confrontation avec ses propres limites, période au cours de laquelle nos connaissances se ressourcent au cœur de la sève ancestrale. En sort instruit, transformé. Le moment est enfin arrivé pour Dade. Il va pouvoir renaître un homme tel que Souhète, sa belle famille. Avec les autres garçons, ils sont conduits dans la brousse, seuls accompagnés de leur babarou spirituel. Dorénavant, leur maison est la brousse, tous unis par leur père spirituel. Dès leur arrivée, ils réçurent des consignes. Conduits au bord des marécages, ils récoltèrent tout ce qui est nécessaire pour leur maquillage. Des feuilles, de l'argile et du pigment. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, car il est celui qui annonce votre renaissance. Voici pourquoi vous avez intérêt à être dix fois plus attentif. Je vous mets en garde contre des comportements malsains, offensants entre vous, pour ne pas choquer aussi la nature qui vous a accueillis et percés. Dade est nerveux, car il ignore encore ce qu'il va connaître et ce qui va se passer dans les jours à venir. Après un bain dans la fumée sacrée, ils suivirent leur babarou spirituel au cœur de la brousse, où ils apprirent à distinguer les plantes, à comprendre et interpréter les buts de la nature. Venus draper d'un morceau de tissu, ils apprirent aussi à tisser leurs propres vêtements. Cette initiation est plus qu'une conversion de la maturité pour Dade. C'est une séance d'endourcissement. Après le test de la bravoure, ils sont partis chasser, car ils doivent prendre de la force pour l'étape suivante. Celle-là, c'est la plus sensible avant le grand retour. Il s'agit du voyage dans le monde des esprits. Lors de votre traversée dans le monde des esprits, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Comme quoi ? Ne soyez pas pressé, doucement. Je disais que lors de votre traversée, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ne vous laissez pas distraire par des voies peu commodes. Ne vous retournez surtout pas, quels que soient les bruits, quelle que soit la situation. Ne vous retournez pas, même si on vous appelle par votre propre prénom. Le voyage est court, mais très long, car vous devez là affronter vos propres réflexes, la curiosité qui vous distrait et bien d'autres choses. C'est un moment de concentration, alors bougez vos oreilles, n'écoutez que votre respiration et avancez. Nous vous attendrons de l'autre côté de la brousse pour vous accueillir. Courage et que les ancêtres veillent sur vous, mes fils. Peu après, ils prirent un bain de décoction et leurs pieds furent arrosés de bière de mille pour que les ancêtres assurent leur protection. Chacun prit sa gourde et partirent sous la bénédiction ancestrale. Ce fut un véritable moment d'isolement. Biok posa une épine dans la paire de chaussures de son rival, bien sûr pour le ralentir. Après des moments de marche sous le soleil, ils sont assoiffés, désorientés et commencent à halluciner. Dade s'assit et but de l'eau et puis reprit son chemin. Dade affronta les pièges et les obstacles que son rival Biok lui a posés. Il continua sa route puis entra enfin dans la grotte d'Angala. Un seul chemin mène au cœur de ce lieu sacré où il trouva enfin le champ, l'océan de pierres précieuses. Dès qu'il ramassa l'une d'elles, une immense créature jaillit des eaux. Elle est imposante et bizarre, un serpent avec une tête de panthère et des nageoires de poissons. Durant son éducation, son père lui a transmis des connaissances qui lui permettront de surmonter, de transcender des situations difficiles pour pouvoir survivre quel qu'en soit l'environnement dans lequel il est piégé. Mais cette situation-là est différente. Dade s'aima d'abord la créature pour gagner du temps. Son côté poisson ne lui laisse pas trop de chance à l'air libre. Son côté panthère également présente une faiblesse car les félins n'aiment pas les bruits stridents. Ils sont très sensibles. Alors Dade s'est mis à crier, à chanter, à chanter, encore à chanter. Et en chantant, il réussit à hypnotiser son côté serpent. Bioc qui était resté caché était tellement épeuré pour affronter la créature. Alors il saisit sa chance. Il saute sur l'occasion. Lâche-moi ! Lâche le sac ! Lâche, je te dis, tu vas me faire tomber ! Lâche ça ! Si tu crois que je vais te laisser partir avec cette pierre précieuse, tu as menti. Tu n'épouseras pas Manjouna ! Tu n'épouseras pas Manjouna ! Une fois débarrassé de son rival, il continua son chemin. Dade doit faire preuve d'une force prodigieuse pour échapper aux prédateurs. Car ici, il est une proie. Une proie pour les esprits qui cherchent à évaluer ses limites. Mieux vaut se boucher les oreilles et ignorer les voix de la nature pour l'instant. Soudain, une silhouette apparut en face de lui. Il reconnut sa dulcinée, Manjouna. Manjouna, que fais-tu ici ? Elle se transforma en sel et s'écrasa au sol. Ses grains soufflaient par le vent, ses parpillères. Et quand il se retourna pour suivre la route, plus rien n'était comme avant. Dade est égaré. Dade sent qu'il s'approche de son échec. Son espoir d'accomplir sa mission de devenir un homme complet est en train de s'aménuire. Il n'aurait simplement pas dû se tourner. Maintenant, il veut juste retrouver la bonne route. Après moultes réflexions, il décida de suivre le chemin en direction du soleil. Bel homme, jeune homme, qu'est-ce qui vous amène dans mon royaume ? Je suis en train de chercher le chemin pour rejoindre le point de rassemblement. Oui, je peux t'aider ? Ah, enfin ! Merci ! Mais à une condition, j'aimerais que tu deviennes le roi de notre royaume. Merci, mais mon cœur est pris et je vois. Vous avez le choix entre devenir un roi d'une riche contrée ou l'égaré du monde enchanté. La 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 Lila la 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 Homme d'éternes élevées Saisis cette chance qui t'est dédiée À terre sera ta désignation Éternelle jeunesse sera ton existence Richein sera ton compagnon La 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 Lila la 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 Tes yeux se nourriront de l'élégance Ta vie ne sera copulence Et tu apprécieras ton aisance Oh oui, tu seras heureux Dans ce monde merveilleux Alors que son espoir est en train de s'essouffler peu à peu Il trouva sa route dans ses mots Merci, mais mon cœur est pris Je... Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Je n'ai pas posé cette question à mon cœur Lui seul le sait Mais je pense qu'il ne me le dira pas C'est un coffre à énigmes Tes yeux, tes yeux doivent savoir Doivent le savoir, non ? Oui, on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme Peut-être qu'ils ont aperçu leur propre reflet Et ressenti une certaine compatibilité Je ne sais pas, la nature est un mystère Bien, faites bonne route, monsieur Bioc réussit à sortir indemne de la grotte Et poursuit son chemin à la recherche de son rival, Dadé Mais où est-il passé ? Ah, le voici Je te tiens, tricheur Il a disparu Bel homme Bel homme Jeun homme J'aimerais que tu deviennes Le roi de notre royaume Regardez-moi ça Même les génies ne résistent pas à ma beauté Ma belle carure J'en étais sûre Je suis le plus beau du village En des tels élevés Saisis cette chance qui t'est dédiée A terre sera ta désignation Éternelle jeunesse sera ton existence Le chien sera ton compagnon Ta vie ne sera corpulence Et tu apprécieras ton aisance Oh oui, tu seras heureux Dans ce monde merveilleux Oh oui, tu seras heureux Dans ce monde merveilleux C'est vrai Pourquoi souffrir jour après jour Alors qu'on ne vit qu'une seule fois Faire des briques le matin Construire des cas sous le soleil Ardents Chasser dans la brousse dangereuse Non, je pense que C'est la chance qui me sourit Je vous prie de vous abreuver Vous devez être déshydraté Dade réalisa qu'il a réussi son test Allez viens, suis-nous Il a été mis au défi de l'abondance Du pouvoir et de la trahison Il a choisi l'amour et ses convictions Chaque candidat a été ainsi testé En fonction de ses projets Ses préoccupations Ses convictions Car c'était aussi des points faibles Tout comme des points forts Sur lesquels les guides spirituels S'appuient pour mesurer le degré de maturité Des futurs initiés Le rival de Dade A donné une suite favorable A la génie Et il a hélas échoué Son appétit pour l'opulence L'autorité Et surtout l'arrogance L'ont dévié du chemin En attendant le prochain appel A initiation Dade a pris de l'avance En épousant la fille de ses rêves Mandjuna Et ils vécurent Épanouis et joyeux En réalité Loin de l'initiation traditionnelle La vie à travers nos échecs Et nos combats Nous fait subir à sa manière Un rituel initiatique En conclusion D'une façon ou d'une autre Nous sommes tous des initiés Je suis épuisée Je suis fatiguée J'ai les mains qui brûlent Regarde J'ai les mains qui brûlent Laisse-moi partir s'il te plaît L'homme de tes élevés Je ne veux plus de votre richesse De votre monde malheureux L'homme de tes élevés Je suis épuisée Je ne veux plus de votre monde malheureux Allez ! Allez ! Wallé ! ... Vanity ! ... ... ... 1 Sous-titrage ST' 501